Générique ... Bonjour à tous et à toutes, le directeur général de la SONEB, David Babalola, et son DAF interpellé dans un dossier de malversation dans l'administration béninoise. Le dernier conseil des ministres avait révélé que plus de 280 millions de l'offrance CFA seraient sortis des caisses de la SONEB pour reversement de la TVA aux impôts. Le contrôle a révélé plus tard qu'il s'agissait de fausses quittances. Les sources indiquent que le service des impôts n'a rien perçu jusqu'à ce jour. David Babalola est donc interpellé. Il faut rappeler que l'actuel directeur général de la SONEB a été nommé en mai 2012 par le président Bouniaï. Il a été donc gardé à son poste par le président Talon. Il est maintenant interpellé pour clarifier sa question à la tête de la SONEB. Nous en parlerons dans un instant. La Une des Journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à la dernière, chers amis internet, bonjour. Une affaire de faux, usage de faux en écriture publique éclate à la Société nationale des eaux du Bénin. Nous avons la criminalité fournie qui fait également la Une des Journaux. Et nous avons pour finir les installations des magistrats l'ont mis au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Quand les quotidiens sportifs catalans font leur une sur le Réal de Madrid, c'est généralement qu'il y a de l'orage dans l'air. Nous en parlerons dans un instant, donc dans Freesport. Le journal sera présenté par Amifat Boukari. Bonjour. Bonjour Navege, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on parlera de la mise en service de 203 nouveaux véhicules dans le cadre du projet Benetaxi et d'autres informations complémentaires. Nous sommes vendredi qui annonce certainement un très bon week-end. Bonjour, bienvenue. Voici la pub sur Freesmartin. Papa. Oui ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste-reporteur d'images, non ? Papa, tu penses qu'il me serait où ? ESAE. ESAE, papa. Waouh. Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où ? ESAE, mon fils. ESAE. Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, j'aurai diplomate, non ? Tu comptes m'inscrire dans quel université ? Mais ESAE, naturellement. ESAE. Petit papa. A ESAE, vous êtes formés, bien formés dans les filières comme d'administration du travail, de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'informateur. ESAE, c'est à Béjiroumédé, 3e rue après le carrefour 16 en Pôle, allant à Djerico. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. ESAE, l'excellence a un nom. La une des journées avec vous, Kader Aichirou. On démarre par le quotidien de Ménonté et Fraternité. Nous ne démarrons pas Fraternité qui affiche ce jour en manchette lutte contre les tracasseries routières. Le bénéfice félicité au sein de l'UMOA, toujours avec Fraternité. Faux et usage de faux en écriture publique. Le DG David Babalola est son directeur des affaires financières et la fiscalité de la SONEB arrêtée pour détournement de 280 millions de francs CFA. A découvrir dans les colonnes de Fraternité, la liste complète des écoles supérieures privées autorisées en République du Bénin. Matin libre, achat du riz importé par l'État. Le gouvernement sacrifie la filière et des emplois. Le Bénin finance l'économie asiatique en grès de coton dans les rizières. Nous restons avec le coup de dien matin libre qui titre « Malversation à la SONEB ». Le directeur général Babalola et son DAF gardés à vue. L'informateur, recouvrement des créances d'électricité et d'eau. La rupture fait le grand ménage. SONEB, des cadres arrêtés. Le Bén de l'ABE annonce le directeur général David Babalola libre. Démarrage du ravip avec toujours l'informateur. Des autorités appellent à la mobilisation pour la réussite de l'opération. La Nation, conseil des ministres après le remaniement. Le nouveau gouvernement fait sa rentrée. Toujours avec le quotidien national d'information. Projet de loi sur la police républicaine. Deux commissions se disputent. L'étude au Parlement, le télégramme, trafic de stupéfiants transfrontaliers. Un camion de dangoté arrêté avec 121 boules de cannabis. Nous passons au quotidien Le Naukoué. Étude de projet de loi finance gestion 2018. Centrale syndicale et société civile devant les députés lundi prochain. L'option quotidienne, le défi d'un peuple. Titre malversation à la Soneb. Le directeur général David Babalola et son DAF interpellés pour une affaire de 280 millions de fonds. CFA toujours avec l'option au quotidien. Assemblée nationale, le député Aforbo quitte Salé pour le BMP, c'est-à-dire le bloc de la majorité présidentielle. L'autre vision, détournement de fonds dans des structures d'État. La gestion calamiteuse de la CNSS sous Iaïe révélée au grand jour. 10 milliards de la caisse frauduleusement placée dans une banque en faillite. La priorité, gestion de la CNSS sous l'ancien régime de Thomas Boniiaï. Gouffre de plus de 10 milliards de fonds CFA. Le directeur général Diatema nullement concerné. Libération, rapport Doing Business, le Bénin arrive à séquence sixième et obtient la note 96 sur 100. Toujours avec Libération, Ravip Talon a donné l'exemple. A quand l'enrôlement de Soglo et de Boniiaï ? C'est une interrogation à la une du journal Le Clairon. Démarrage de l'enrôlement pour le Ravip, les populations adhèrent au processus. Toujours avec Le Clairon, Assemblée nationale, Aforbo Ahmed Tidjani casse le groupe parlementaire de Issa Salifou. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Renforcement du BMP, Aforbo abandonne le navire de Issa Salifou. Toujours avec Le Béninois libéré. Mesures sociales sous la rupture. Abdoulaye Biotjani lance la deuxième vague de Béné Taxi. Djiapata, suite à un mauvais placement bancaire, Laurent Maitoyon avait fait perdre 10 milliards de fonds CFA à la CNSS. Une irrégularité du PCA qu'a dévoilé la commission de l'UEMOA. La dépêche, gouvernance et réédition de comptes, 18 mois de programmes d'action du gouvernement. Quel bilan a mis par cours ? s'interroge le journal. Le génie des cassements frauduleux de plus de 280 millions à la Société nationale d'eau et d'électricité du Bénin. Un trouble sommeil pour David Babalola. Le DG Sondaf en garde à vue depuis mardi dernier. L'événement précis. Assemblée nationale, le groupe parlementaire de Issa Salifou vole en éclat. Toujours avec l'événement précis. Il dit tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le procureur de la République, Gilbert Ulrich Togbonon, officiellement installé. Bénin intelligent, caisse nationale de sécurité sociale. Le crépuscule des prédateurs. Côté Gant déterminé à mettre un terme à la gabégie. Soneb avec notre époque toujours. Avec notre époque cette fois-ci. Le DG Babalola écoutait pour abus de fonction. Carte sur table. Lancement du transport des étudiants précédés de la formation. Des agents du trafic par le CNSR. Ghislaine Claude Fagboon, soucieuse de la sécurité routière de ses enfants. Le transport étudiant déjà lancé en octobre. Une première jamais égalée. Grâce à la bénédiction de la ministre Marie-Odile Atanasso. Atanasso, le potentiel, création d'entreprises et accès au crédit au Bénin. Deux indicateurs de performance dans le rapport Doing Business, les pharaons. Caisse nationale de sécurité sociale. Un système de placement bidon avec un retro-commission découvert à la CNSS. Kini Kini. Affaire des fausses quittances d'impôts à la Soneb. Le directeur général et plusieurs cadres gardés à vue à la BEF. 329 millions de fonds CFA au cœur du scandale. Ils seront présentés au procureur de la République ce jour. Et pour finir avec Kini Kini, recensement administratif à vocation d'identification de la population raripe. Les finalités de l'opération. Vous l'avez certainement constaté. Elle a eu des journaux parus ce jour. Sur le territoire national, la Soneb et la CNSS rivalisent en fausse écriture. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. Et puis la deuxième vague de Bénin Taxi qui a déjà été officiellement lancée par le ministre d'Etat, Abdoulaye Biyot-Chané. La une des journaux a été présentée par Kader Achirou. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques auprès du 300 francs CFA. Mais aussi et surtout en ligne. Kader Achirou, vous restez avec nous. Vous nous donnerez dans quelques instants votre avis sur cette affaire de faux, écriture de faux à la Soneb. Mais avant, voici le journal présentation. Anifat Boukari. A nouveau bonjour. Le ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Biyot-Chané, a procédé dans l'après-midi d'hier à la mise en service de 203 nouveaux véhicules dans le cadre du projet Bénin Taxi. Cette mise en service amène 253 véhicules pour la flotte au lieu de 300 véhicules annoncés. Le député Afo Obo, Ahmed Tidjani, n'est plus membre du groupe parlementaire La Voix du Peuple, présidé par l'honorable Issa Salifou, dit Salé. Il l'a fait savoir hier dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale. Convenance personnelle, c'est le motif annoncé par Afo Tidjani, qui a déjà rejoint le groupe parlementaire Unité, Paix et Démocratie de Mathurin Kofi Nago. Suite au décès à Kidal Omali, des journalistes de la Radio France Internationale RFI, Giseline Dupont et Claude Vernon, qui ont été tragiquement assassinés le 2 novembre 2013, chaque 2 novembre est célébrée la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Au Bénin, pour cette deuxième édition, les hommes des médias ont assez leur réflexion sur comment les journalistes seront traités et protégés dans l'exercice de leur métier. Reportage. L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa 68e édition, a décidé de consacrer la journée du 2 novembre comme journée de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Pour le compte de cette année, les professionnels des médias et quelques autorités se sont réunis à la Maison des médias de Cotonou ce matin pour échanger sur les crimes commis contre les journalistes avec les confrères présents dans cette salle. C'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole au nom de M. Hido Yaou, directeur du bureau régional de l'UNESCO, Bazea Aboudja, pour marquer l'attachement de notre organisation à la sécurité des journalistes qui doivent pouvoir exercer leurs fonctions, leurs professions, dans un environnement libre de tout risque de violence et défendre le droit à la liberté d'opinion et d'expression pour tous. Une presse libre et pluraliste est l'un des fondements de la démocratie et du développement. Avec l'appui de l'UNESCO, ces professionnels des médias pour cette deuxième édition se sont concertés pour analyser la situation actuelle du Béné et pour voir comment les journalistes sont protégés dans l'exercice de leur métier. En 2016, nous avions, pour le compte de la nation, fait la première célébration, ici même, avec l'appui de l'UNESCO. Et nous avons dit que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et ensemble, avec l'éducation, nous avons porté la célébration de la deuxième édition et avec une petite touche, parce qu'il faut avancer. L'année passée, c'était juste une communication, débat. Cette année, nous avons dit, au-delà de la communication, nous allons nous appréhentir sur le cadre de violences sur les journalistes qui vont rester impunis dans notre pays. Parler de répliques et parler de tout événement qui rentre dans le cadre du renforcement, des capacités des journalistes à comprendre leur rôle et à se défendre face aux tyrans, face aux dictateurs, face aux perfides, face à tout ce qui s'attaque aussi, simplement et humblement, aux journalistes, à une bonne chose, à pouvoir tout creuser qui va dans le cadre de la défense des intérêts de la presse, et bien le SNPA est là. Il faut rappeler que cette date a été maintenue suite au décès à Kidal, au Mali, des journalistes de la Radio France Internationale, RFI, Giseline Dupont et Claude Verlon, qui ont été tragiquement assassinés le 2 novembre 2013. Le monde des vendeurs de l'essence de contre-vente vient de connaître quelques perturbations suite à une décision préfectorale qui interdit le transport du carburant sur les motocyclettes. Les acteurs du secteur apprécient diversement cette actualité. On les écoute. on les écoute. Ils ont monté dedans, ils ont monté dedans. 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 Bon, ok. Dans un second, j'ai monté une moto à trois pieds. Ils ont monté une armoire. C'est ce qu'il y a. On a dit que l'on a mis des sacrifices au cause de l'avantage de l'avantage. Nous devions pouvoir dérouler la Bible et nous avions une classe nouvelle. L'avantage de notre famille, une vie, une autre société. Nous devons apporter la priorité de notre vie d'évasion. Nous devons être diffusés par les services de l'avantage. Nous devons alors dire que ces choses de tous les Praises l'inventure à notre pays. C'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Alifat Boukari, pour la présentation. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur ESAE TV. Nous sommes donc avec Kaldé Rachir, vous êtes sur le plateau. Vous nous donnez votre avis par rapport à cette affaire de malversation. Au niveau de la SOLEM, David Babalola, les informations ont évolué, seraient gardés à vue ? David Babalola est gardé à vue. C'est vrai que pendant longtemps déjà, les syndicalistes maison de la Société Nationale des eaux du Vénin avaient crié contre vents et marées, avaient essayé de revendiquer, avaient essayé de faire montre d'une volonté manifeste, d'une alternance au niveau de la direction de cette structure. Parce qu'on estimait qu'à l'époque, David Babalola avait une mauvaise gestion. Il y avait une gabégie financière qui était effectuée à ce niveau. Les syndicalistes n'avaient pas été pris au sérieux. Les gens pensaient qu'on en avait contre David Babalola parce qu'il avait été nommé à l'époque par Bouniaï. Et comme c'était l'arrivée de l'avènement du régime Talon, l'hégémonie où tous ceux qui étaient nommés par Bouniaï partaient, on estimait qu'il fallait que lui aussi, il devait aussi partir, ce qui n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, on le voit rattrapé par une affaire qui s'avère vraie, d'usage de faux en écouture publique. Il s'agit de quoi ? Il s'agit des quittances de TVA qui ont été envoyées au niveau de la caisse de la SONEM comme quoi on devait payer au trésor public. Mais le trésor public certifie qu'ils n'ont rien reçu de la part de la Société nationale des eaux du Bénin. Alors, comment le décaissement a été autorisé ? Quelle est la fiabilité des documents ? Qui a fabriqué l'équitance ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que David Babalola, en griffes, est vraiment mis en exergue dans cette affaire. Mais je pense que dès qu'ils seront écoutés par le procureur aujourd'hui, on pourra y voir beaucoup plus clair. Parce qu'il faut savoir, Chécha, savoir qui a eu l'intention d'abord de fabriquer l'équitance. C'est d'abord ce qu'il faut, Chécha, savoir d'abord. Mais quand l'équitance a été fabriquée, est-ce qu'au niveau du directeur administratif et financier et au niveau de la caissière, est-ce qu'ils ont essayé de vérifier l'authenticité des tickets qui leur ont été servis avant de payer les fonds qui ont été demandés à être débloqués ? Ou bien ça a été fait en toute complicité, de façon unanime, entre les trois cadres qui ont été interpellés ? Il n'y a que la justice qui pourra nous édifier par rapport à cela. Mais je pense que c'est quand même un élan, un bon élan que le gouvernement actuel est en train de prendre. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à stopper cela. Où les gens sont à la tête de structures étatiques, surtout au niveau du secteur de l'eau. Il y en a trop, il y a eu PPR2, il y a eu plein de choses, autant de bonnes gaillies aujourd'hui encore. Je pense que la volonté manifeste du gouvernement aujourd'hui de vouloir en découdre. Apparemment l'eau est une richesse. L'eau est une richesse parce que j'ai essayé de fouiller un peu hier nuit, j'ai constaté qu'on a beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de programmes qui sont prêts à investir dans les pays africains pour ce qui est de l'accès à l'eau potable, de l'accès à l'énergie. Donc je pense que tout ce qui est programme d'accès à l'eau, c'est toujours d'accès à l'eau. Les gouvernements ou les États arrivent à trouver beaucoup plus très rapidement les financements que quand il s'agit peut-être de bâtir quelque chose d'autre. Donc je pense qu'il y a trois piliers fondamentaux. Il y a l'eau, il y a l'énergie et il y a l'éducation. Ces trois piliers fondamentaux font que dès que vous avez un projet, il y a de l'argent dedans. Mais le problème c'est que comment vous pouvez être cadre, vous êtes normé, vous avez un salaire au-delà de la normale, vous êtes dans un régime qui essaie quand même de vous mettre un peu les conditions à l'aise, même si les primes sont... Peut-être qu'il avait fait ça avant, peut-être que c'était... Même si ça a été fait avant, même sous Bouniaï, je pense que les cadres administratifs étaient quand même bien aisés. Ils avaient, au-delà de bien payés, ils avaient quand même des avantages que le gouvernement leur accordait, qui leur permettent quand même de vivre à leur aise le mandat au niveau de la direction qu'ils dirigent. Mais ce qui se pose problème aujourd'hui, c'est dans l'administration publique aujourd'hui, au Bénin, c'est le problème qui est, on dirait que c'est un problème de manque, c'est une question de mentalité ou de moralité en fait. Parce que je ne conçois pas comment de l'argent qui est mis à la disposition des populations, et donc vous savez que quand je vais être détourné, ça va toucher à mon honneur, ça va me tâcher à ma réputation, et vous le prenez aisément parce qu'on estime que ça a été par le passé, on estime que par le passé on l'a fait, on a été couvert, et on estime que même si les joies viennent, ça ne pourra pas nous rattraper. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que les cadres à divers niveaux, même les autorités ministérielles au niveau des ministres, sans-à-dire qu'il va parler des ministres, qu'ils sachent que tout ce qu'on fait aujourd'hui, même si le gouvernement actuel vous couvre, il faut savoir que le gouvernement qui va suivre va vous... – Peut vous révéler. – Peut vous révéler tout à fait. – Et par rapport à ceux qui pensent peut-être qu'ils ont pu, puis je veux parler par rapport au peuple A2 où on nous parle aujourd'hui de non-lieu, je pense que c'est là où peut-être la justice prouve ses failles, parce que quand on nous parle de non-lieu, l'argent est parti où, à la finalité ? Je n'espère pas que dans cette affaire de manifestation aujourd'hui, qu'on tourne en ronc, qu'on tourne en ronc, qu'on tourne en ronc, qu'après on nous parle encore de non-lieu, parce que c'est très facile de dire non-lieu. Et quand on me dit non-lieu, moi je me dis, on peut peut-être le peuple pour des gaudillots, parce que je me dis en fait, comment on peut dire que l'argent qui a disparu, il y a non-lieu ? Il y a lieu en fait. Il y a lieu pour la seule raison de dire que l'argent est allé quelque part. On peut dire qu'on a beaucoup plus de preuves, il y a non-lieu. Mais dire directement qu'il y a non-lieu, je pense que c'est essayer de manipuler l'attention psychologique du peuple, alors que le peuple n'en a pas besoin. Même si le peuple se tait, se tait, se tait par rapport à cela, je pense que je vous verrai peut-être un directeur général être léché par les populations pour avoir peut-être détourné de l'argent. Vous verrez quelqu'un. Et je pense que l'autre problème qu'il faut aborder dans ce cas, très rapidement, avant de finir, c'est relatif par rapport à la largesse du système du directeur général. Il faut peut-être dépasse le débat au niveau des directeurs qui ont peut-être parfois l'idée d'être gourmands, mais leur manière d'avoir confiance sans faille à leurs collaborateurs. Il y a des directeurs qui, quand c'est un collaborateur qui apporte quelque chose à signer, sans lire, ils signent automatiquement. Et dès que vous posez votre signature sur le document administratif où il y a eu détournement ou autre, même si vous n'avez pas été consenti, même si vous n'avez pas donné votre consentement, devant la justice, vous êtes impliqué. Et devant les gens, on dit que vous êtes impliqué. Vous n'avez pas pu faire tirer des documents sans que vous n'ayez pas... Alors qu'au fond, non, généralement, c'est le comble de nos cadres aujourd'hui. Autant de président talent, ça va être quand même compliqué. C'est sûr, quand on assiste, beaucoup de cadres ne prennent pas la peine de lire ce qu'on leur présente de signer. Parce qu'ils font confiance à leurs collaborateurs. Voilà, ils font une entière confiance à leurs collaborateurs et ils se disent en fait que ce n'est pas eux seuls qui travaillent. Et dès qu'ils font cela, je pense que ça fait partie des dérives. Et si vous me permettez, peut-être, j'aimerais mettre un mot très rapidement par rapport à Fouamé Obotidiani, qui aujourd'hui dit qu'il quitte le groupe parlementaire de Issa Salifou pour rejoindre la majorité présidentielle. Je pense qu'il faut qu'on essaie, et les législatives prochaines vont juger ce député, qui est assez versatile. Assez versatile parce que je ne comprends pas comment un honorable député tangue, tourne au gré du vent, et n'arrive pas à se statuer de façon stable sur l'échiquier politique nationale. Est-il de la mouvance ? Est-il de l'opposition ? Non. Tantôt, on voit des déclarations. Et là où j'ai aimé le leadership éclairé du président Adrien Moubedi, qui a demandé à ce qu'il vienne lui-même devant la représentation nationale faire effectuer une déclaration pour dire qu'aujourd'hui, voilà pourquoi je quitte tel groupe parlementaire pour tel autre. Parce qu'on ne comprend pas, dans un passé récent, on en a même fait le débat ici sur ZAETV, où ce député a quitté un groupe parlementaire pour un autre. En une journée, il a fait trois correspondances. Il quitte l'un pour l'autre, il quitte l'autre pour l'autre. Et c'est comme ça, il a embrouillé tout le monde. Je pense qu'on a comme l'impression qu'il ne sait pas où il va. Ou bien on a comme l'impression qu'il ne sait pas où il va. Ou bien il a des pressions fortes qui sont au-delà de cette capacité de pouvoir agir en toute autonomie. Ou carrément, c'est quelqu'un qui est un plaisantin. Mais on ne peut pas dire d'une autorité qui plaisante. Mais dans un autre cadre de figure, il faut dire qu'on a comme l'impression qu'il s'amuse. Alors qu'on ne s'amuse pas avec sa position sur l'échiquier. C'est ça que ça relève de votre crédibilité. Ça relève de votre honneur. Ça relève de votre personnalité, de votre personnalité. Quand on vous voit et qu'on dit que ce homme appartient à la majorité présidentielle, ou bien il est comme le gouvernement, ou bien il est avec le gouvernement, on sait ce à quoi, quelles sont vos actions. Mais non, ce n'est pas parce que vous êtes dans la minorité parlementaire. On a vu des députés de la minorité parlementaire qui votent des lois pour le gouvernement talon, des lois des régimes en place. Ce n'est pas sinon. On peut être dans l'opposition et être objectif. Je pense que c'est ce à quoi on doit apprendre. Et c'est ce qu'il faut enseigner à la classe politique béninoise qu'on peut être dans l'opposition et parfois acclamer le chine de l'État présente par le salon quand il fait bien. On peut être dans l'opposition et accompagner d'un initiative comme le Ravim quand on est en opposant. Mais ce n'est pas parce qu'on est en opposant que tout ce qui vient d'un régime, tout ce qui découle d'une politique gouvernementale d'un régime est totalement mauvaise et absurde. Merci Avoukader Achirou. C'était votre point de vue. Nous allons passer au sport avant de boucler Free Matin de ce jour. Free Sport à présent crise. Le mot est donc lâché son tabou en Catalogne. Et à Madrid, le quotidien Madrilen a préféré parler de cauchemar à Wembley en l'une de sa version papier. Note que le premier but d'Espur était entaché d'une position de hors-jeu au départ de l'action. Malgré tout, la gazette Madrilen reconnaît volontiers que le Real Madrid ne méritait pas de gagner et pointe du doigt le coaching de Zidane et son choix. de passer en cours de match à une défense à trois. A.S. estime que même la réduction de l'écart de Cristiano Ronaldo maquille le résultat du match, sous-entendu qu'il aurait pu être beaucoup plus large. Dans nos prochaines éditions, dans l'édition de ce soir, nous reviendrons sur le calendrier des matchs, les résultats. Vous aurez toute l'actualité sportive avec nos sportifs. Merci à vous pour l'attention. C'était Free Matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On va se retrouver lundi avec le même plaisir. Portez-vous bien. Très bon week-end. Encompagnez des programmes de Zahui TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada